Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Concert de la paix pour l'Arménie, la déclaration de l'Assemblée nationale arménienne. Aucune entité n'a signé les accords de Kars et de Moscou. Ces contrats sont fictifs. Le village d'Atsyana, 43e jour de siège, faisons connaissance avec l'Arménie occidentale Djabak Djoul. Sur la direction d'Alièv, les Azorbaïdjanais veulent commettre un génocide contre le peuple arménien. Directrice Adjouane de Figaro, bientôt le théâtre arménien de Tublis et accueilliront ce public dans le bâtiment nouvellement construit. Mesdames et Messieurs, chers amis, en guise de remercier nos parlementaires et zélus qui ont manifesté leur soutien à l'Arménie, nous avons voulu organiser en concert et les invités à travailler ensemble. L'événement se déroulera sous la présidence et la présence de la députée française Anne-Loréans-Petel et du président des groupes d'amitié france-arménien au Sénat, le sénateur Gilbert-Luc Devinas. Il a été organisé en collaboration avec trois marraines. Anne-Loréans-Petel, la députée Brigitte Deveza, la conseillère du quartier 92, la sénatrice Isabelle Kohler, que nous sommes Ravidakio y parmi nous. Ce qu'on s'est organisé en concerto à l'iolo Marquerie, 1 février avant-tour, le va-maiso déroulera en présence de la l'ancierien ambassadeur d'o France-Anarménien, Nisio Henrikuni, Anomar Sérarandjou Aashar Laznavour, L'Ekior Dossi Pan-Komitace Arno-Hacherian Soproudiuron, deux kultures communes, Diana Sahakian, Piano, Lucine Levoni, Soprano, Iris Torusian, Arp, Vladimir Karrouyan, Duduk, Anul Donabediyan, Kamancha, Aravni Vartanian. La présidente de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale pour le 103e anniversaire de l'indépendance de l'Arménie occidentale, le 19 janvier 1920, félicite la nation arménienne, convaincue que tous nos trois seront rétablis et confirmés sur tous le territoire de l'Arménie occidentale, sans exception. L'Assemblée nationale d'Arménie occidentale exprime ses condoléances aux familles et aux proches de 15 militaires décédés à la suite de l'incédie de l'unité militaire N de la République d'Arménie. Et l'Assemblée du peuple arménien pour leur grande perte. Au cours de la session ordinaire, l'Assemblée nationale a observé une minute de silence à la mémoire des victimes. Nous souhaitons un prompt rétablissement aux trois militaires blessés dans l'incédie et hospitalisés. Au tribunal de Moscou a lieu une session ordinaire durant un procès sur la légalité, la validité et la compétence d'outre-terre ou ce tour, d'amitié et de fraternité du 16 mars 1921 à Moscou. Il s'agit de la deuxième étape de procès qui a débuté il y a un an. La pétition a été préparée par Ruben Kylakosyan, un avocat arménien de Russie, président de l'association Armros des avocats arméniens russes. Kylakosyan a noté que depuis plus de 100 ans, ces accords sont la base juridique de la configuration actuelle des frontières dans la région du Caucase du Sud. Le reste des documents qui ont été signés plus tard n'ont fait que confirmer le facteur juridique défini par ces accords. L'Union soviétique est notamment signée des protocoles avec la République de Turquie qui ont établi les frontières actuelles. Mais depuis 1991, le RSS a cessé d'exister. Par conséquent, il n'y a pas de frontières avec la Turquie. En d'autres termes, on ne peut pas dire qu'il existe un traité qui réglement les relations entre ces deux États. De plus, les partis qui ont signé ces accords ont également cessé d'exister. Aujourd'hui, il n'y a ni la RSS d'Arménie, ni la RSS de Géorgie, ni la RSS d'Azerbaïdjan. De plus, il n'y a pas d'Assemblée suprême de Turquie, ni de RSS. En d'autres termes, aucune entité n'a signé ces accords. A déclaré qu'il a questionne, ajoutant que les accords de Moscou et de Carle sont une fiction. L'avocat a mentionné que c'est la principale raison pour laquelle la Turquie et l'Azerbaïdjan sont pressés d'effectuer des travaux de démarcation des frontières, selon qu'il a questionne. La solution juridique des frontières de la région n'est offerte que par la décision arbitrale de Woodrow Wilson. Mais même l'Arménie ne se réfère pas à cette décision, alors que c'est cette décision qui détermine les frontières. Il n'y a pas encore d'autres décisions de justice. Il la présenteront par écrit. Puis, il faudra décider de quoi faire, a-t-il déclaré. A la suite de blocs de l'Artsakh par l'Azerbaïdjan, la communauté Hatsi de la région de Martouni de la République d'Artsakh a été confrontée à un certain nombre de problèmes. Le chef de la communauté de Hatsi, Santour Sarkissian, a déclaré cela lors d'une conversation avec le journaliste Artsakh Press. Il n'y a pas de produits dans les magasins. Nous avons un sérieux problème d'essence. Nous sommes privés de gaz naturel depuis quelques jours, ce qui fait qu'il est devenu quasiment impossible d'utiliser des véhicules. Parallèlement à tout cela, l'ennemi ouvre le feu en direction des villageois qui effectuent des sémats et d'autres. En raison de ce triste fait, les travaux agricoles sont actuellement arrêtés dans toute la communauté, a expliqué M. Sarkissian. Selon ces informations, les serres installés dans le village répondent encore dans une certaine mesure à la demande de légumes. C'est aussi une source de revenus pour plusieurs familles. Mais il est difficile de surmonter la crise humanitaire avec cela. Le chef de la communauté assure que malgré la situation difficile créée en Artsakh, vivre et créer paisiblement sur la terre natale est l'objectif et le désir des habitants. Nous sommes plus inquiets pour la sécurité de notre pays et le règlement final de notre problème, a ajouté M. Sarkissian. La M. Sarkissian. L'anarménie-Oxidontal est également connu sur d'autres versions, Charles Jure, Chapar, etc. D'aleta Mzansien, il s'appelle Ketarich, Mantinale, Turk, Londre, Paptize, Bingle. Il s'appelle Djabarjure, Anreson, De La Presence, De La Presence, De La Fruendo, Rivier. Djabarjure, comme Dessentan, d'autres village ou villanarménie-Oxidontal, et est considéré comme différent et différent époque. An village, an ville, une forterrasse et une ville fortifiée. Il est situé d'alavale d'aracani et l'est du village de Balou. Au XIe siècle, elle a été mentionnée comme un centre épiscopal sur le règne de Tordik Mamikonian. Pendant la période de domination Turk, c'était le centre de la province du même nom, qui jusqu'en 1829 faisait partie de la province de Diyarbakirpu, de la province de Barèche-Bitlis. Et maintenant, il s'appelle Bingle et est considéré comme le centre de la région du même nom. Les informations historiques dont nous disposons sur Djabarjure sont rares. Au XIIIe siècle, elle fut occupée par les Mongols et au début du XVIe siècle par les Turcs ottomans. Avant la Première Guerre mondiale, durant le génocide commis contre les Arméniens, la majeure partie de la population de Djabarjure était composée d'Arméniens, qui s'adonnaient principalement à l'artisanat et au commerce. Ils avaient une école et une église. Sous la direction d'Aliyev, les Azorbaïdjanais veulent commettre un génocide contre le peuple arménien. Sa fois, son identité. Selon Armén Presse, le directeur adjoint du prestigieux magasin français Le Figaro, Jean-Christophe Buisson a fait une telle déclaration sur son micro-bloc Twitter. Les Azoris ne respectent ni les vivants ni les morts. Hier, on a Réjevan, aujourd'hui en Artsakh, demain en Arménie. Sur la direction d'Aliyev, ils n'ont qu'une seule but. Je ne citais le peuple arménien. Sa fois, son histoire, son héritage, son identité. Qui va les arrêter ? a écrit Buisson. Le directeur adjoint de Figaro a présenté une vidéo jouante à son poste où le soldat azorbaïdjanais brise la croix sur le pierre commémorative arménienne. Le théâtre dramatique d'Etat arménien nommé d'après Petros à Damien de Tbilisi accueillera son public dans le bâtiment nouvellement construit en mai ou en septembre. Le directeur artistique du théâtre Armén Bayandoulian a déclaré à Genius. Nous sommes entrés dans le bâtiment. Les travaux sont déjà en cours. Les travaux de finition intérieure sont en cours. Le casting répète, c'est-à-dire que la troupe est de retour à la maison. Nous nous préparons pour l'ouverture. Si nous n'avons pas fait en mai, nous le ferons en septembre. Bien sûr, il y a des représentations. Par exemple, nous avons joué les pièces de nouvelles en Akweo Kartli. Nous allons présenter une pièce pour un fan au public d'Ahaçre. Nous sommes allés en Arménie. Et en mars, nous allons participer à un festival du théâtre Arménien. Il convient de noter que le théâtre dramatique arménien d'Etat d'un homme de Petros à Damien de 167 ans. Elle a été fondée en 1856. Le théâtre fonctionne dans le bâtiment actuel à Havla Barre depuis 1936. Depuis le 1er mai 1921, la troupe a reçu le statut de théâtre d'Etat. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.